bonjour et bienvenue nouvel épisode on continue notre rush vers l'histoire en fait fait que des que des objectifs d'histoire car pour le moment le monde va plus ou moins bien il ya le behemoth qui ravage encore un peu le la scène mais on devrait pouvoir le stopper assez rapidement et surtout essayer d'avancer dans l'histoire pour pouvoir le détruire une fois pour toutes je pense que j'aurais pu peut-être un peu me concentrer sur le l'histoire pour lui en tout cas on va envoyer hélios alpha 1 et d'eux ici et on va faire s'élever par péché tombé par vertu donc ça fait longtemps qu'on a cette cette mission là c'est parti alors la vie section de la scie là et s'il ya et sans aucun doute la créature mutants pandorienne par excellence elle sert de centre de commande pour les colonies pandorienne plus grande son intelligence extraordinaire lui permet de comprendre les langues humaines d'après le spécimen que nous avons réussi à interroger nous comprenons qu'il reçoit des commandes d'une entité supérieure via plusieurs fréquences d'onde mais nous ne sommes pas parvenus à comprendre l'origine de ces commandes selon l'explication de la scie là la vie section a révélé un nodule sensoriel très développé près du tronc cérébral qui selon nous serait le récepteur de ces signaux d'autres informations fournies par la créature nous permettront de discerner l'objectif et la fonction des colonies pandorienne plus importante et nous donnerons une idée plus claire de ce que les pandoriens tentent de construire congratulations on capturing alive spécimen of such a fearsome predator it can't have been easy and i admire your dedication to understanding the enemy c'est marrant parce que lui il est sage alors toute la nouvelle jéricho c'est plutôt des parce que des des idiots avec des armes quoi ça rappelle l'amérique mais donc voilà donc c'est un peu étrange lui il parle bien mais des fois il a des idées un peu préconçues genre il est un peu fermé d'esprit ah mais bon c'est une bonne chose alors toi oui toi tu restes là pour le moment toi tu restes là aussi pour le moment on peut prendre nourriture ouais ça va au pire si on a besoin de nourriture on aura les il y a pas de créatures on aura mince les les pandoriens à manger oh in his essays my great-grandfather recounts the story of the ill-fated chingling bashan expedition of 1915 and the journal of Lei Meng the leader of the mission who found evidence of a forgotten proto civilization deep below the ground there is also mention of James Dawson a british photographer who stole most of the Alors grâce à vos recherches sur Randolph Sims 3 nous avons pu récolter et suivi mon information pour recommencer une étude du Pandora virus. Nouvelle recherche disponible. Site d'exploration des coordonnées de Sims ont mené nos agents à un petit camp montagnard laissé à l'abandon derrière. Ce camp se trouve l'entrée d'une grotte inspectée. La grotte contient le corps d'un mâle caucasien. Il est difficile à identifier à cause des feuilles jaunies et maladives sortant de sa peau ratatinée. Un sac à dos sur le sol contient des photos ternies et des éprouvettes brisées. Sims semble déjà avoir récupéré ce qu'il cherchait. Mais même les vestiges continuent de quoi bouleverser notre compréhension de l'histoire biologique de la planète. Notre analyse des feuilles sortant du cadavre contient des traces de Pandora virus. Mais une souche plus ancienne, cette découverte ouvrira de nombreuses pistes de recherche. Le Pandora virus. Les échantillons que nous avons récupérés lors de notre enquête sur le sort de Dr. Sims pourraient bien nous offrir nouveaux éléments sur la nature du Pandora virus. Le pathogène que beaucoup considèrent comme étant responsable des mutations et des changements radicaux encourus par l'écosystème. Ce qui est mené à quasi effondrement de la civilisation. Ça, on va le mettre. Et après, on a quoi ? Le projet Glory. Selon l'enquête, il y avait une connexion passée entre Randolph Sims et Tobias West. En particulier, une initiative commune sous le nom de Projet Glory. Ça marche. Tiens, une heure et Pandora virus, quatre heures. C'est très bien. Ok, nickel. Compléter la recherche du Pandora virus. Ça marche. Du coup, qu'est-ce qu'on fait ? On fait passer le temps. On va faire autre chose. La dernière bataille d'Alexander dans Chèvre. Ça, c'est pour récupérer des armes encore. On est loin. Les Leos Alpha, là, ils sont méga loin. Non ? Ouais, ils sont un peu loin. Ils sont un peu loin, en fait. Après, on a quoi ? On a une urgence inattendue. On pourrait faire une urgence inattendue, mais ça va... Ça, c'est un autre DLC, je crois bien. Donc, je dirais pas non pour ne pas débloquer tout en même temps. Enfin, quoi que... Honnêtement, ça va nous faire perdre, genre, au moins une journée, quoi, d'aller... De faire tout le tour, là. Honnêtement, on pourrait attendre... Un jour, quand on doit revenir ici, on fera ça. Ouais, non, on va faire ça. On va faire... Une urgence inattendue. Ah. ... ... ... ... ... ... Je n'ai pas arrêté de mes recherches de protocivilisation, donc vous dites le comité à l'éviter ! Tu es le directeur maintenant, s'il vous plaît, aidez-moi, j'ai besoin de votre soutien. Ce n'est pas juste une théorie de crackpot, inventée par votre grand-father ! Les artefacts anomalousiques, la technologie extraordinaire, pré-datinge la Samaria par milleniae ! Si vous ne pouvez pas réclamer mon projet, je vais aller à Venandiam Corporation. Il y a eu une autre attaque, Tobias. Le équipe d'excavation est assurée et ils ne sont pas les seuls. Qu'est-ce que les Pandorans connaissent ce que nous faisons et essayent de arrêter ça ? Ils ne sont pas juste des peintures de la tête. Je vais retourner au laboratoire. Fais-je là, nous devons discuterons en personne. Vous faites une erreur, Colonel ! Les dernières attaques Pandorans n'étaient pas un accident. Ils sont targetés à tout le monde concernant le projet Glory. J'arrêtez-moi dans une facility de isolation ne pas changer de chose ! Je ne peux pas. Non ! Le projet Glory tentait d'étudier secrètement la nature énigmatique des ruines qui datent d'avant les Homo sapiens, fondé par le projet Phoenix et Vanadium Inc. Il était mené par l'archéologue visionnaire Docteur Elena Lewandowski. Comme cela se produit souvent, le projet Phoenix et Vanadium se sont disputés. Apparemment, Tobias West a utilisé la force pour appréhender Elena. Alors, Docteur Elena était considérée comme la plus grande scientifique internationale dans le domaine de l'archéologie préhistorique. Nous avons récemment localisé sa position dans une installation secrète de la nouvelle Jericho. Et nous avons des raisons de croire qu'elle est retenue contre son gré. Ok, sauver Elena. Sauver Elena. Oh bah c'est juste à côté. On arrive ! Du coup, on continue cet arc, cette histoire. Poing ! Notre dernier rapport sur la situation suggère que la nouvelle Jericho garde Elena dans un laboratoire de haute sécurité. Sécuriser le complexe pour que nous puissons récupérer le Docteur et son travail inestimable des mains de Tobias West. Euh... Pourquoi il n'y a qu'un seul vaisseau ? Ok. C'est parti. Tout le monde est bon. Ah, on va pouvoir tester notre nouvelle masse. Une lance. Un truc qui fait mal. Qui fait bzzz et qui fait mal. Ok, c'est parti. On va encore taper du Jericho quoi, c'est top. Je crois que la dernière fois on avait aussi tapé du Jericho. Je m'en rappelle plus trop. Oui, 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 je crois. Ah là 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 là. Ah, ce genre de mission, ça peut vraiment vous embêter. Surtout en début de jeu. C'est pour ça que dans un instant je les fais tard. Même si le début elles vont être assez simples les missions, je pense. Enfin quoique, honnêtement, les gens sont... Enfin, ils ont des lances roquettes et tout ça. Ils sont équipés. C'est pas comme si c'était tout le temps simple. On est jamais très OP-OP en fait. C'est juste parce que là on a une bonne stratégie, des bons builds. C'est pour ça que ça fonctionne. Mais sinon ils sont tous très bien équipés tout le temps. Après chacun a sa spécialité. Ils vont pas avoir un mix en fait. Donc c'est facile de les combattre si on les connaît. Alors, de retour à Jericho. Ah, docteur Hena doit survivre, sécuriser la zone. Genre, il faut tuer tout le monde ? Attention, frénésie. Genre, on tue tout le monde, c'est ça ? Genre, on tue tout le monde, c'est ça ? Je dis pas non mais... Je vais voir. Je vais voir. OK. Y'en a du monde, dis-moi. Y'en a pas mal. Y'en a pas mal. Bien joué hein. Bien joué. Bien joué. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a un mort, c'est ça qu'on a. Très bien, juste au cas où. Alors, on peut voir. Cadeau. Très plaisant. Honnêtement, t'as vu, elle est un peu... Un peu pourrie hein, parce que t'as un gros bidon hein, devant. Enfin bref. On va pas en parler. J'aurais dû vous mettre le feu quoi. J'aurais dû vous mettre le feu. J'aurais dû vous mettre le feu. J'aurais dû vous mettre le feu. J'aurais peut-être pas dû en mettre une là. J'aurais dû vous mettre le feu. C'est vrai, on peut. Ça va, c'est surtout tes bras qui ont pris, c'est pas grave. Si j'arrive à détruire un côté, ça m'aiderait en fait. On y va. On a augmenté ta résistance. Ok. On en attend. J'espère que je vais pouvoir, parce que là c'est un peu risqué. 4 points, 7 points, ok je peux pas courir. Je suis prêt. Ok, tu vas devoir nous sauver la mise là par contre. Ça va. Parce que là on est exposé là. On est très exposé. On est très exposé. Il y a Elena qui là. Ok. Ok. Ok, ok, ok. Du coup c'est pas vraiment... C'est pas vraiment bien. On va voir ce que ça va faire. Après est-ce qu'on pourrait... Vous avez combien de volonté ? 4. Eh, ça se tente. On va faire un peu plus de kills. Comme ça tout le monde va avoir peur. Enfin, je pense qu'on peut les tuer. Ok, on va voir. Très bien. Le lance-grenade. Combat psychologique. Enfin. Je sais pas si ça peut s'appeler psychologique si on tue des gens. Le poison c'est quoi ? Ça fait des dégâts puis après ça diminue ça. Retire des points de vie puis sa valeur baisse de 10. Voilà. Ça panique un peu, c'est bien. Il n'y a que lui qui peut être un problème. Bah c'est très bien. On va repousser d'adrénaline. Ah ! Ah ! Très bien. Ah ! Ah ! voilà voilà ce que je suis Garcia Garcia l'homme 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 crapaud toi ce que je peux faire lui peut-être d'abord non attend t'es où là ah t'es ici attention l'homme crap à rive voilà tiens je pense pas qu'on puisse booster encore Garcia là après honnêtement il n'a pas besoin d'être boosté parce que tout le monde qui meurt tout le monde qui a peur de toute façon salut à trois points bastos aussi table 3 hélène on peut te faire sortir ça veut dire quoi sécuriser la zone genre tu veux vraiment qu'on tue tout le monde après il faut s'échapper ou pas ou non genre en proposition du camp non le camp est à nous on peut se mettre en overwatch avec un lance roquette on attend on 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 Tu l'as eu ? Oh, joli ! Joli, tu l'as eu à travers, pas mal. J'aurais du le faire avancer, en fait, pour éviter de perdre d'autres points. Il y en a deux. Qu'est-ce que je peux tuer ? Toi, je vais être sûr de pouvoir te tuer. Très bien. Peu de poison. Alors, est-ce que... Ah ! Merde ! Ça a été trop bien, là. Est-ce que j'aurais sauté et j'aurais fait le coup du laser ? Du coup, on va faire le coup de la roquette. C'est plus ou moins pareil, c'est juste un peu différent. Je vais faire revenir les gens ici, juste au cas où on doit vraiment s'extraire. On m'étonnerait quand même. Ah, on a une... J'imagine que le plus difficile, c'est de sauver Elena, peut-être ? Genre, est-ce qu'ils vont commencer à tirer dessus ? Au bout d'un moment ? Je sais pas. Mais bon, on a récupéré Elena, c'est tout ce qui compte. C'est cool. C'est cool. C'est cool. Oh ! Des décadas ont été nécessaires pour arriver à ce point. L'ancien Phoenix ne voulait pas voir... New Jericho ne voulait pas accéder. J'espère vraiment que la troisième fois est un charme. Nous avons toujours été très buscés sur les phénomènes récentes. Nous avons travaillé dans des circonstances, recherchant les mists, le virus Pandora, les milliers de mutations qui ont apporté, mais jamais cherchant pour ses vraies origines. Nous sommes les premiers à s'occuper de cela. Le grand-père de Randolph a trouvé évidence des sites et des artefacts predatant une histoire. Avec les capes de l'eau, nous avons une meilleure chance d'en trouver que ce qu'il l'a jamais fait. Hélène a sauvé avec le docteur Lewandowski. À bord, nous pouvons plonger dans les secrets du passé. Elle est convaincue qu'une civilisation énigmatique précurseur a jadis existé sur Terre. Ces ruines disséminées aux quatre coins du globe, un centre pour l'étude de l'archéologie intédiluvienne, peut être utilisée pour découvrir les ruines de cette civilisation. Nous avons espoir que les secrets anciens que nous découvrirons pourront nous aider à réprimer la menace pandorienne. 350 de recherche. Archaeologie antédiluvienne. Le domaine scientifique de l'archéologie étudie les preuves laissées par la civilisation qui a précédé les humains. Pendant des siècles, les détracteurs ont douté de l'existence d'une telle civilisation. Mais finalement, la communauté scientifique s'est vue forcée d'accepter l'accumulation des preuves. Le réchauffement climatique extrême causé par la propagation du Pandora virus dans les océans du monde entier est révélé des sites d'intérêt. Ainsi, nous sommes prêts à nous remettre sur la bonne voie et découvrir les secrets des anciens une bonne fois pour toutes. C'est cool. On va faire d'abord le Pandora virus, puis après... Non, on va d'abord faire les archéologies, puis après Pandora virus. Ça marche ? Merci madame, merci. Du coup, on va s'arrêter là je pense. On va s'arrêter là. Je sais pas si on va... Attendez. Compléter la recherche du Pandora virus. Modulter pas du Pandorien. Une urgence inattendue. Tombeau du savant fou. C'est loin. Je sais pas si on va faire ça. Une urgence inattendue. Genre ça maintenant. Je pense qu'on va plus ou moins attendre de finir avec son histoire à elle. Voilà. Donc ouais. Je pense qu'on va faire ça. On va voir. Je vais réfléchir un peu sur ce qu'on veut faire. Parce que je voudrais pas activer plein de choses en même temps. Et après me retrouver un peu dans la merde. Genre... Genre ça... Ça peut être dangereux pour mon équipe. Mais ouais. Bon bah ça c'est bien passé. Euh... Faut que je détruise certaines choses. Parce que je crois qu'on a beaucoup d'objets. Euh... Genre ça par exemple. C'est bon. J'ai aussi détruit les euh... Comment ça s'appelle ? Les... Les kits de réparation. Pour robots là. Qui donnent 40 HP. Euh... Parce qu'au final ça me sert pas à grand chose. Euh... J'en avais 4 en plus. Quand on avait détruit des... Tué des euh... Des euh... Des pures. Donc ça m'a fait quand même beaucoup de ressources. C'est... C'est extrêmement cher à faire. C'est pour ça. Enfin... Euh... Je vous montrerai les kits de réparation desquels je parle. Qu'est-ce qu'on fait d'autre ? Hop. Ouais. On a encore pas mal de choses qu'on peut... Genre vendre. Genre même ça par exemple. On pourrait tous les vendre. C'est des euh... Sniper laser là. C'est quand même beaucoup de ressources. Ouais les kits de réparation ceux là. Voilà c'est ça. J'en ai encore 2. Ça c'est parce qu'on a fait euh... Les pures récemment. On en a encore récupéré. 75 et 37 c'est vachement bien. Hop là. Voilà ça fait un peu de... Un peu de matos. Donc très bien. On continuera la prochaine fois. Comme j'ai dit je pense qu'on va essayer de... De faire ces recherches là. Genre des sites et tout ça. Puis après le pandora virus et tout machin. Comme ça on va pouvoir se concentrer sur cette histoire là. Et pas autre chose je crois. Je pense qu'on va faire ça. Euh... Comme ça on n'active pas ça. Parce que ça je crois que c'est quand même assez difficile. Si je dis pas de conneries. Ça va rajouter le genre la corruption. Les choses comme ça. Euh... C'est un peu embêtant. Euh... Honnêtement je voudrais me débarrasser du behemoth. Et je crois que les histoires qu'on vient de commencer c'est pour se débarrasser du behemoth. Je vais être honnête. Il faut que j'aille regarder sur Google. Voir euh... Quel arc en fait d'histoire c'est. Euh... Pour savoir les histoires qui s'enchaînent par rapport à ça. Et euh... Et voilà. Faut que je... Faut que je fasse ça. Faut absolument que je fasse ça. Parce que c'est le... On a fait quelque chose. Et... Le mon... Oeuf là. Vous vous rappelez. Il était là je crois. Un truc comme ça. C'était le behemoth du coup. Et c'est ce qui s'est passé. Et euh... Après ça je sais plus en fait ce qui a déclenché ça. Je sais qu'il y a eu le cadeau. Et c'est là que le behemoth en fait est euh... Euh... Est apparu. Et après je sais plus ce que c'était la suite en fait. De l'histoire. Donc faut que j'aille vérifier ça. Comme ça. On a plus le behemoth. Et il me fait plus chier. Parce que le behemoth quand même me détruit mes pourcentages assez vite. Euh... Et je peux pas faire grand chose par rapport à ça. A part tuer les trucs. Mais bon. C'est très lent. Euh... Il va quand même me détruire au moins deux villes. Même si je tue les pandoriens volants. Il va quand même je pense me détruire deux villes. Genre celle là je pense qu'elle va mal finir. Et après il va sûrement me faire un peu tout ce qu'il y a là. Donc euh... C'est un peu emmerdant. C'est vraiment relou. Là encore heureux qu'il a... Il est apparu loin. Il avait... Il était déjà venu ici. Il a déjà tout détruit ici. Euh... Enfin il y avait pas grand chose. Mais il a quand même déjà détruit des villes. Euh... Genre par exemple là. Euh... Ici et ici. Donc il vient d'apparaître ici. Donc il met du temps à venir. Donc euh... Un peu le temps. Ca va. Mais ouais. En tout cas merci beaucoup d'avoir regardé. A la prochaine. Portez vous bien. Ciao ciao. Ciao.